Musique Observons notre histoire, notre géographie, nos paysages, l'urbanisme de nos villes. Tout nous conduit au constat d'un rôle singulier de la Moselle dans la construction de la Lorraine, de la France et de l'Europe. La Moselle s'affiche comme l'emblème de ces terres de l'Est que Charles de Gaulle décrivait comme le môle de la patrie. Nous le voyons avec les fortifications de Metz, la citadelle de Bich, imaginée par Vauban, ou plus tard, la légendaire ligne Maginot courant le long de nos frontières. Nous le lisons dans le récit des trois dernières guerres, où les Mosellans occupent les avant-postes et soignent en silence leurs blessures spécifiques telles celles des malgrés nous. Nous le constatons aujourd'hui encore dans notre vie quotidienne avec des dispositifs comme le droit local, toujours en vigueur, hérités des annexions allemandes. Nous l'entendons dans notre pratique des langues et le percevons dans notre condition d'entre deux, entre les mondes germains et latins. Dans une fidélité au père de l'Europe, Robert Schumann, élu Mosellan, nous sommes citoyens des frontières. Et pour reprendre les mots de l'historien Kevin Guriot, nous sommes comme des funambules sur un fil. Le département de la Moselle développe une politique mémorielle ambitieuse et active à travers des initiatives en direction de publics variés, dont les jeunes au cœur de cet objectif de transmission. Parmi ceux-ci, voici François. Il a dix ans et fréquente une école franco-allemande. Nous allons le suivre dans sa recherche de réponses à ses questions sur l'histoire Mosellane. Pourquoi notre département est-il si différent de l'histoire des autres ? Ah, ça, c'est une très longue histoire. Et tu es un jeune héritier de toute cette histoire. Elle t'appartient. Je vais te la raconter. La situation géographique de la Moselle est telle qu'elle a toujours été entre deux grandes nations, les nations allemandes et la nation française. Alors, ça commence en 843, lorsque les petits-fils de Charlemagne se sont partagés l'empire de leur grand-père. Ce qui a donné, après beaucoup de batailles, de massacres, d'assassinats et de mariages, en 962, la création du premier Reich allemand, qu'on connaît sous le nom de Saint-Empire romain germanique. À partir de là, la Moselle, sous différentes formes et territoires, a fait partie de l'espace germanique beaucoup plus longtemps que de l'espace français. Voilà donc plus de mille ans que la situation de la Moselle balance entre français et allemands. Et alors, le point le plus critique, le plus culminant, le plus terrible, fut celui situé entre 1870 et 1945. Durant ces 75 ans, nous avons connu trois guerres et les Mosellans ont changé cinq fois de nationalité. Ils étaient donc français jusqu'en 1871, devenus allemands de 1871 à 1918, redevenus français en 1918 jusqu'en 1940, de nouveaux allemands de 1940 à 1945 et enfin, depuis 1945, les Mosellans sont bien français. Donc, cette période est très marquante et très marquée dans l'esprit des Mosellans. Et le 18 janvier 1871, dans la Galerie des Glaces à Versailles, Bismarck a fait proclamer le deuxième Reich allemand. La France était à genoux. Il fallait accepter les conditions, donc, de cette défaite. Et donc, l'armistice a été suivi du traité de paix, le 10 mai 1871. Et là, la France a perdu l'Alsace et la Moselle, que les Allemands appelaient la Lorraine. Alors, qu'est-ce qu'il en reste de cela ? Eh bien, figure-toi que la forme de la Moselle actuelle date de cette époque-là. Lorsque les révolutionnaires, en 1791, ont fait les départements français, la Moselle n'avait pas du tout cette allure-là. Les autorités allemandes ont exigé qu'on arrache au département de la Meurthe les arrondissements de Château-Salin et de Sarbourg pour améliorer les communications avec Strasbourg et l'Alsace, bien entendu. Et en échange, ils ont laissé la partie de l'arrondissement de Briet, qu'on appelle le Pays-Haut, donc la région de Briet et de Longvue. Et donc, cette forme du département dans lequel nous vivons actuellement, elle vient donc automatiquement de là. On en garde encore une empreinte, on en garde encore des souvenirs, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu sais, François, on a gardé cette identité, nos trains, à nous, roulent à droite, alors que dans le reste de la France, les trains roulent sous la voie de gauche. Ça, c'est encore tout ce qu'on a récupéré de notre histoire en étant allemand. On a aussi, ça tu dois le savoir également, deux jours fériés supplémentaires par rapport au reste de la France, vendredi saint, on est en période de Pâques, et également donc le 26 décembre. On a également le bénéfice du droit local, le droit de notre sécurité sociale à un régime un peu particulier, parce qu'à l'époque, quand la loi de 1905 a été votée la séparation entre l'Église et l'État, d'où on n'y a pas fait partie, parce que du coup, nous n'étions pas Français, nous étions Allemands, donc on a conservé tout ça. Cette annexion a été pratiquement rejetée par tous. Les gens ne voulaient pas être vendus comme du bétail, ils étaient Français, même s'ils parlaient à un patron germanique, ils étaient Français et voulaient le rester. À partir de là, apparaît l'expression « Français de l'intérieur ». C'est ainsi que les Alsaciens et les Mausolans appelaient les autres Français, parce qu'eux se considéraient comme Français de l'extérieur. Et alors, beaucoup ont choisi d'opter pour ne pas rester allemands. « Opter », ça veut dire choisir de partir en France ou ailleurs, en Algérie, en Amérique, etc. On considère qu'il y avait à peu près 160 000 Alsaciens mausolans qui ont opté. Comme par exemple, Albert Bétanier, qui a fait ces deux tableaux-là, il était messin, et il a choisi de vivre à Paris pour ne pas être Prussien. À partir de là aussi datent les mots anti-allemands, avec lesquels on considère les Allemands d'une façon un peu hautaine. D'abord, on les appelait les Prussiens, ensuite les Teutons, et après les Boches, et après les Chleux, et après les Fritz, les Fridolins. Il fallait d'abord diminuer, disons à travers des mots ridicules et sauvages, la puissance de l'ennemi s'est apparue là. Et des musiques militaires, comme par exemple, ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. Après la guerre de 1870, où la Moselle entre dans une première annexion de 47 ans, vient la Première Guerre mondiale, avec d'autres tiraillements pour les Mosellans. Les soldats Mosellans et les soldats Alsaciens, ils étaient donc tous de l'armée allemande, mais c'était normal, parce que le traité a ratifié leur attachement à l'Allemagne. C'était des citoyens allemands. Mais au début, les Allemands se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de Lorrains qui désertaient, qui passaient de l'autre côté, qui devenaient français. Et donc, rapidement, on les a tous mutés vers le front de l'Est. Là-bas, ils ne se sauveraient pas. Ils sont beaucoup trop loin pour entrer à pied, pour entrer chez eux, pour rejoindre l'armée française, quoi. Les Français, qui étaient Allemands, ont été obligés de combattre contre leur homonyme français, également contre les Anglais et les Russes à cette époque. Suite à la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice a été signé. Donc la France, la partie de la Moselle et de l'Alsace sont redevenues françaises. Donc ça a été un traité qui a été accepté suite à l'armistice. Et donc ça a permis à ce que nos concitoyens Mosellans redeviennent français à part entière. Mais attention, il fallait qu'ils en fassent la demande. Ce n'était pas systématique. Après le 11 novembre, on redevient français. Et le 8 décembre 1919, à l'Assemblée nationale à Paris, l'ensemble des députés d'Alsace et de Moselle rejoignent l'Assemblée nationale. C'était un enthousiasme indescriptible. Enthousiasme de courte durée, jusqu'à ce que l'Europe, au début des années 30, voit la menace nazie grandir, Hitler se faire élire et la guerre revenir. La Moselle est brutalement annexée, subit la nazification de 1940 à 1944. A partir de 1939, 300 000 Mosellans, voisins immédiats des Allemands et de la ligne Maginot, sont évacués. Puis 100 000, jugés non germanisables, sont expulsés. Tous sont accueillis dans 48 départements français. C'est l'histoire d'un déracinement violent et inédit que le département de la Moselle a commémoré en 2021. Nous suivons à nouveau François qui rencontre ici Nicole Goulin. Elle avait 9 ans lorsque sa famille fut expulsée en 1940, ainsi que Thierry Nicolas, dont le papa, résistant, fut déporté. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? On m'a dit que vous aviez quitté tout et que vous aviez été envoyée autre part. On a été expulsé le 21 novembre 1940. Alors j'avais 9 ans, tout juste 9 ans. Et j'étais en CMA. Les Allemands sont venus nous chercher un matin à 8 heures. Et puis on avait 20 minutes pour se préparer, 30 kilos de bagages. Il y avait un officier puis un homme en armes. Et ils nous ont emmenés sur le trottoir. Il y avait un bus qui attendait et qui ramassait tous les gens de la rue qui étaient sur la liste des expulsés. Et quand le bus a été plein, ils nous ont emmenés sur une voie de triage au Sablon. Et on a attendu. Puis après on nous a fait monter dans un train. Et puis on a attendu que le train soit plein. Et dans la soirée, les grandes personnes se demandaient si le train allait du côté des Allemands ou du côté des Français. Et tout le monde a été soulagé de voir que le train partait du côté de la France. Moi, j'étais partagée parce que d'une part, j'avais très peur des Allemands. Et j'étais contente de quitter la Lorraine annexée pour me retrouver avec des Français en France. Et d'un autre côté, j'avais peur de l'inconnu. Et puis peur des hommes en armes. Voilà. Et puis je quittais tout ce que j'aimais dans ma maison. Voilà. Et à Saint-Etienne, j'ai pu retourner à l'école. Alors j'étais en CM1. Alors l'institutrice, c'était une vieille alsacienne. Et pour la photo de classe, elle nous avait mis un apprend alsacien sur les genoux. Voilà. Alors j'ai fait une classe, une année courte, puisque j'y suis rentrée en décembre, jusqu'à la sortie des classes. À la fin du CM2, j'avais une camarade de classe avec qui j'avais bien sympathisée. Et elle m'a dit qu'elle faisait du scoutisme. Ah, je lui ai dit, mais ça, ça me plairait. Alors la cheftaine est venue voir ma mère. Et à partir de la rentrée suivante, donc en octobre de 1942, je suis rentrée chez les guides de France. Et ça a changé ma vie. Parce que d'une part, j'avais des camarades de mon âge, avec qui je m'entendais bien. Et puis on faisait de la résistance passive. C'est-à-dire qu'on avait des chants qui avaient l'air anodins, mais qui avaient une petite allure patriotique. Et puis on faisait des sketchs sur des grands personnages français, comme Lyotet, enfin des gens comme ça, tu vois. Et c'était notre manière à nous de résister. Pour ceux qui sont restés en Lorraine, comment ça se passait ? J'ai eu des camarades de classe, quand je suis revenue en 1945, qui m'ont raconté, ça a été très difficile, parce qu'il fallait parler l'allemand dans tous les cours, faire le salut hitlérien avant de rentrer dans l'école, dans la classe. Et puis, à partir de la sixième, il fallait appartenir aux jeunesses hitlériennes pour avoir le droit d'aller à l'école. Et même plus jeune, avant la guerre, je faisais de la danse rythmique. Et ma mère avait rencontré le professeur. On ne savait pas que c'était un collabo. Et ma mère l'a rencontrée en ville et il lui a dit « Ah ben, vous devriez mettre Nicole dans la jeunesse hitlérienne, ça lui ferait beaucoup de bien. » Et ma mère lui a répondu « Mais vous savez que ce n'est pas possible. » Elle a les pieds plats. Il savait très bien que je n'avais pas les pieds plats puisque j'avais fait de la danse. Mais ça a été un argument. Il s'est toujours fait rire tout le monde, ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, François. Ici, on est au Fort de Quelleux. Est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce qu'on y faisait et quand est-ce que ça a été construit ? Le Fort de Quelleux a une très longue histoire, 150 ans d'âge, et donc il s'est passé beaucoup de choses ici. C'est lié aussi à l'histoire de la Moselle avec ses deux annexions, la première annexion en 1870 et la deuxième annexion en 1939. Et donc pendant ces deux annexions-là, le fort a été occupé par les armées prussiennes, allemandes, et puis entre les deux guerres, par les armées françaises. Pendant cette période-là, effectivement, la période la plus dramatique a été la période de la Deuxième Guerre mondiale en 1939-1945 où entre 1943 et 1944, le Fort de Quelleux a servi de camp spécial de la Gestapo, c'est-à-dire qu'on y mettait des résistants en prison, dans les gazemates, et on les interrogeait, on les torturait. Il y a une autre partie qui est peut-être moins connue de la part des gens concernant le Fort de Quelleux, c'est que ça a été aussi une annexe du camp du Strouthof, et là se trouvaient des déportés qui étaient déplacés sur Metz pour effectuer des travaux en ville. Donc cette période a été dramatique pour la Moselle et beaucoup de gens qui sont passés au Fort de Quelleux aux Anderlagers, environ 1500, ont eu à souffrir de la torture de la Gestapo et des SS. Et il m'a dit que votre père avait été déporté ici. Alors effectivement, mon père a été interné à Quelleux aux Anderlagers puis emmené après au Strouthof, mais ce que je te propose, c'est d'en parler devant le mémorial qui se trouve devant nous. Voilà, on est devant donc un mémorial. C'est le seul mémorial de la déportation en Moselle. C'est un endroit où on vient se recueillir, où on vient apporter du souvenir à des moments dramatiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce mémorial-là, en particulier en dessous, il y a une crypte. Et dans cette crypte qui est ouverte une fois par an, au moment de la journée de la déportation, il y a des cendres dans une urne. Les cendres étant ce qu'on a pu récupérer de déportés qui sont morts dans les camps de concentration en Europe. Donc ce mémorial est éminemment important pour les Mosellans. En fait, cette année, les 45 ans de ce mémorial-là, il a été créé à l'initiative des associations de déportés résistants en Mosellane. Comme je le disais, tous les ans, au mois d'avril, il y a les officiels, civils, militaires, religieuses qui viennent déposer des gerbes pour la mémoire et la transmission de la mémoire. Est-ce qu'après la guerre, vous parliez encore de votre père qui avait été déporté ici ? Alors là, il y a plusieurs attitudes. Si on parle de mon père, mon père n'en parlait pas forcément en famille. Il ne voulait pas, je dirais, transmettre justement les horreurs qu'il avait pu subir ou voir. Par contre, mon père se faisait fort justement de raconter dans des livres, dans des reportages, dans des visites, tout ce qui avait pu être pratiqué, j'irais à Moselle, pendant la deuxième annexion. Et là, effectivement, la mémoire se transmettait. Elle se transmettait aussi beaucoup auprès des jeunes, des scolaires. Et ça continue aujourd'hui, d'ailleurs. On reçoit énormément de visites de scolaires, primaires, collèges, lycées, enseignements supérieurs, parce que les enseignants, les professeurs d'histoire-géographie et les professeurs de français qui veulent aussi participer à la transmission de la mémoire viennent voir au fort de Quelleux et on leur explique ce qui s'est passé. La particularité de la Moselle dans cette guerre, c'est bien sûr la nazification prenant de multiples formes de l'obligation de parler allemand aux expulsions, enfermements, tortures et déportations. C'est aussi l'effroyable sort réservé au malgré nous. Une blessure infligée en trois temps à plus de 30 000 Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande et envoyés pour la plupart sur le front de l'Est à partir d'août 1942. Une triple peine. D'abord, celle de combattre sous l'uniforme de l'ennemi, puis la rétention dans des prisons et des camps soviétiques dont le plus tristement célèbre est celui de Tamboff. C'est comme un Vegas, moi-même. Il ne faut pas que ça revienne. Il ne faut pas que ça revienne. Le monde reste stable, qu'il soit un peu, comment dirais-je, compréhensif quelquefois. Donc, comprendre l'autre, stabilité. Pas continuer avec la brutalité, soit un peu plus plus raisonnable envers les gens. Parce que les gens, c'est des gens, ce n'est pas des animaux. On était comme des animaux, mais la tête était quand même là. Et un autre, malgré nous, m'a raconté, c'est Isidore, c'est mon cousin-là. Il était dans le chaudron de Courlante, dans un pays balte, là. Et il racontait que quand les blessés revenaient du front et avec des blessures terribles, ils appelaient à l'aide les infirmiers. Saniteta, c'est l'infirmier, ils appelaient sani à l'aide, mais les sanits n'avaient plus rien. Alors que ceux qui étaient les plus difficilement atteints, dont il n'y avait plus d'espoir, ils appréchaient leurs souffrances avec un coup de revolver. Ils ont vécu des trucs terribles. La troisième peine infligée aux malgrénaux, c'est à leur retour en France. On ne les comprend pas. Ils sont rentrés désespérés à la maison, personne ne les comprenait. Encore récemment, des gens, des Français de l'intérieur, de la région de Saint-Étienne, m'ont dit « Mais moi, je ne serais jamais allé comme malgré nous, j'aurais refusé. » Je dis « Ben oui, sachant qu'on emmènerait ta mère ou ton père en compte de concentration, peut-être que tu aurais réfléchi autrement, tu aurais parlé autrement. » Même actuellement, en France, dans la France de l'intérieur, les gens sont quasiment incapables de comprendre ce qu'ont vécu les Mosellans pendant ce moment-là. Comprendre, apprendre, pour mieux transmettre et faire de la connaissance du passé un outil de construction du futur. Ce travail de mémoire s'opère souvent discrètement et patiemment, en famille, dans les associations et les communes. Le département de la Moselle en a fait une pierre angulaire de son action à travers de nombreuses initiatives telles ces Journées de la mémoire mozellane, dont c'est la 14e édition cette année, mais aussi un lien étroit avec le monde associatif patriotique ou le conseil départemental des jeunes, des actions de sensibilisation dans les collèges, des partenariats et des jumelages et naturellement l'ensemble des commémorations soulignant le respect et la gratitude dues à ces combattants, ces femmes, ces hommes, ces familles anéanties. On est un territoire d'accueil, une terre d'accueil, mais aussi on est une terre qui a été marquée par plusieurs conflits majeurs, donc trois essentiellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut qu'on s'en souvienne pour les générations futures, pour pouvoir raconter notre histoire, raconter ce qu'était et l'histoire à cette époque. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on se doit de perpétuer. On doit tous faire preuve de courage et de bienveillance parce qu'on est tous en fin de compte des passeurs de mémoire. Bonjour papa ! Bonjour François ! J'ai vu beaucoup de personnes aujourd'hui qui m'ont parlé de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que toi, tu en parles en collège ? Ah oui, absolument, François, c'est très très important. On a dans les programmes de troisième, deux leçons consacrées à la Seconde Guerre mondiale. Une première leçon sur la Seconde Guerre mondiale en général et une deuxième sur la France dans la Seconde Guerre mondiale. Et il faut que les enseignants parlent de cette période-là. On ne peut pas faire de devoir de mémoire sans devoir de savoir. Il faut d'abord connaître pour ensuite éviter de refaire ces mêmes erreurs. Et tu m'avais parlé d'une mallette ? Une mallette pédagogique, exactement. On est en train de travailler avec les archives départementales, le conseil départemental de la Moselle sur la création d'une mallette qui comportera 16 documents d'archives que l'on reproduit que les enseignants de tous les collèges du département pourront utiliser pour parler justement de la Seconde Guerre mondiale dans notre département qui a quand même une histoire très très compliquée. Tu as pu le constater. D'ailleurs, je crois que tu es encore une personne à l'interroger, non ? Oui, le président du département de la Moselle. Super. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, François. On m'a dit qu'ici, il se décidait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on y parle d'histoire ? Alors ici, c'est une enceinte où on a géré le quotidien, la vie au quotidien d'un million d'habitants qui s'appellent les Mosellans. Et on a géré un budget d'un milliard 200 millions d'euros. Donc ce sont des sommes considérables. Mais dans toutes les décisions que l'on prend, on se raccroche toujours à notre histoire. Parce qu'il est important de regarder d'où on vient pour essayer de savoir où on veut aller. Et pour nous, il est important de se référer à cette histoire. Et la Moselle a une histoire très turbulente, qui a été très bousculée. Et donc pour nous, il est absolument essentiel que l'on marque notre territoire par son identité et surtout par son histoire. Je vois le drapeau européen derrière nous. Mais est-ce que l'Europe nous protège vraiment ? Écoute, je crois que c'est une véritable question que nous devons nous poser. Et plus ici qu'ailleurs. Parce qu'il faut savoir qu'un grand monsieur, qui a été Robert Schumann, était conseiller général du canton autour de Metz, ici au département. Et il a eu à gérer le département. Le département est d'ailleurs propriétaire de sa maison. Et à chaque fois que je rentre dans sa maison, je pense à son œuvre. Imagine, le 9 mai 1950, ça ne te parle pas, c'est très loin. Mais c'était hier, le 9 mai 1950, c'est-à-dire 5 ans, pratiquement jour pour jour, après que les canons de la guerre se soient tus. Il a dit, pour vivre en paix, il faut vivre en Europe. Parce que la guerre, c'est toujours fait sur le territoire. de l'Europe. Et la Moselle a toujours été une terre qui était un enjeu de guerre. Il faut savoir que le Mosellan a changé quatre fois de nationalité sans changer de domicile. 1971, 14, 18, 39, 45. Et Robert Schumann a été ce père de l'Europe. Celui grâce auquel on vit en paix dans cette Europe depuis 1945. Et ici, le cœur de Robert Schumann est encore vivant. Et pour ce qui nous concerne, moi, je suis intimement convaincu et d'ailleurs, les faits le témoignent, en témoignent, c'est que nous vivons en paix grâce à l'Europe. Devant un monument aux morts, à quoi pensez-vous pendant la minute de silence ? C'est à chaque fois un grand moment d'émotion. Depuis 1995, j'étais maire d'une commune, commune de Jutz, et à chaque manifestation patriotique où je me retrouvais devant le monument aux morts pour cette minute de silence qui nous permettait de nous recueillir, je pensais à celles et ceux qui nous ont précédés, à celles et ceux qui ont combattu, à celles et ceux qui ont souffert, à celles et ceux qui sont morts pour que nous continuions à vivre libre. Et pendant cette minute de silence, il y a énormément d'images qui me passent devant les yeux. J'entends mes grands-parents me parler de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. J'entends mes parents me parler lorsqu'ils ont été déracinés. Et ça ne dure qu'une minute. Mais c'est un film comme ça que je revois sans arrêt. Et durant cette minute de silence, j'aimais un vœu. C'est que, comme moi, tu ne vives jamais ces moments-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada